Aujourd'hui, Pépa et Georges essayent de fabriquer un toboggan. Oh, qu'est-ce que c'est ? On fabrique un toboggan, papa ! Oui, oui, oui ! Mais il ne glisse pas très, très bien ! Ah, quand j'étais petit, j'ai fabriqué un grand toboggan sur la colline devant la maison. Oh, et qu'est-ce qu'il glissait bien ! Attention, je suis en retard pour la réunion des mamans-poupiers ! Maman, maman, papa va nous fabriquer un grand toboggan sur la colline ! Enfin non, j'ai juste dit... Bonne idée ! J'y vais ! Bisous tout le monde ! Bon, eh bien, c'est parti ! Oui ! Oui ! Pépa, Georges et Papa Pig utilisent le grand drap pour fabriquer le toboggan. Oui ! Oh, mais ça ne glisse pas du tout ! C'est parce qu'il nous faut du liquide vaisselle ! Et aussi de l'eau ! Ta-da ! Attrape-le ! Attrape-le ! Voilà ! Ça doit bien glisser, Maman ! Le liquide vaisselle et l'eau ont rendu le toboggan très glissant. Exactement comme dans mes souvenirs ! On recommence ! Tout le monde s'amuse beaucoup à faire des glissables. Je n'ai rien perdu ! Tiens bon, Teddy ! Surtout tous ensemble. Mais maintenant, la colline est si glissante que personne ne peut atteindre le sommeil. Oh, c'est pas vrai ! Maman Pig est rentrée de la réunion des sapeurs-pompiers juste à temps. Merci de m'avoir déposée, les filles ! Par ici ! Mais qu'est-ce que vous faites là en bas ? On est coincés ! Vous faites coin-coin ? Non ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Une histoire de coin-coin. On est coincés ! Il semble coincé. Coincé ? Les filles, c'est l'heure de partir à la rescousse ! Attrapez le tuyau ! Merci beaucoup ! Pas de problème, enfin ! On est là pour ça ! Maintenant, coupons l'eau ! Oups ! On est encore coincés ! Tout le monde adore faire des glissades, surtout quand on atterrit dans une grande flaque de boue. Bienvenue à la rivière aux arrosoirs ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se rendent dans la toute nouvelle attraction du parc aquatine. Ce bateau vous emmènera dans un très joli jardin. Votre mission est d'arroser toutes les fleurs ! Avec quoi, Mademoiselle Rabbit ? Avec ceci ! J'adorerais que notre arrosoir fasse la même chose ! Oups ! Est-ce que je peux essayer, maman ? Bien sûr ! Amusez-vous bien ! Je ne te le fais pas dire, ma chérie ! Je ne fais qu'un avec l'univers tout entier ! Peppa et George doivent utiliser les arrosoirs afin d'arroser le plus de fleurs possible. Je vais t'aider, George ! C'est très, très dur ! En voilà une ! Prêt ? Oh, beau travail, George ! George a touché une fleur du premier coup. Ça devient encore plus dur ! Ce n'est pas grave si tu en rates quelques-unes, George. Peppa trouve ce jeu assez difficile. Dis-moi quand tu voudras de lait. Mais où est-ce que je suis, là ? Ah, oui ! Est-ce que tout va bien, Peppa ? George touche toutes les fleurs ! Et moi, je n'y arrive pas ! Je sais que c'est dur, mais ça ne fait rien si George est meilleur que toi pour certaines choses. Mais je suis plus grande ! Tu sais, Peppa, je sais que tu es plus grande que George, mais tu cours bien plus vite et tu es aussi beaucoup plus chatouilleuse ! Tu sais, Peppa, parfois ce n'est pas une question d'âge, mais de travail d'équipe ! Et tu sais, quand on travaille en équipe, on craint encore plus les chatouilles ! Très bien ! George trouve que cela fait un peu peur. Ça va aller, George ! Ce n'est pas réel ! Arrête ça tout de suite, la fleur ! Tu n'es pas très sympa avec mon petit frère ! Tu vas voir ! J'y arrive ! Allez, George ! On doit travailler ensemble, en équipe ! Tu es doué à ce jeu ! Ouais ! On va y arriver ! Bravo, mes chers enfants ! Peppa et George ont arrosé toutes les fleurs ! Ils adorent la rivière aux arrosoirs ! Vous voyez, vous formez une très bonne équipe ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont à la piscine des couvertes ! Je vous jure, vous toutes ! Tout le monde dans l'eau, s'il vous plaît ! Ben, c'est quoi ça, Peppa ? Oh ! Ce sont mes lunettes ! Elles m'aident à voir sous l'eau, comme les sirènes ! Ta-da ! Wow ! Wow ! Tu vas pouvoir les utiliser pour notre jeu ! Ça s'appelle Koua Koua Plou ! C'est quoi les règles du jeu ? Eh bien, une personne est un flamant rose ! Zoé, tu seras notre premier flamant rose ! Ouais ! Je suis un fanfan rose ! Et tous les autres sont des canards ! Exactement ! Tous les canards nagent autour de la piscine ! Et quand le flamant rose dit plouf ! Plouf ! Ça veut dire qu'il va attraper un canard ! Et celui qui se fait prendre devient le flamant rose au prochain tour ! Prêt ? Partez ! Tout le monde adore jouer ! Plouf ! Mais Zoé, le flamant rose est sur le point d'en attraper ! Plouf ! Je t'ai eu, Gérald ! Oh non ! Maintenant, c'est Gérald Girafe qui est le flamant ! Plouf ! Plouf ! Plouf ! Où es-tu, petit canard ? Coin, coin ! Je t'ai eu ! Coin, coin, plouf ! Amuse beaucoup Pépa et ses amis ! Où est le flamant rose ? Euh, je voulais dire plouf ! C'est à ton tour, flamant Pépa ! Mademoiselle Rabbit, comment on sait qui a gagné le jeu ? Maintenant, on va jouer à un autre jeu qui s'appelle Assiette de gelée ! Montez les enfants ! Le dernier qui tombe dans l'eau a gagné ! Tout le monde monte sur la grande planche, mais elle gigote beaucoup, comme une... Oh ! Assiette de gelée ! Assiette de gelée ! Gigote, bloble, gigote, bloble ! Tout le monde est tombé ! Eh bien, ça doit vouloir dire que tout le monde est le vainqueur ! Tout le monde adore jouer à des jeux dans la piscine ! Et tout le monde adore gagner ensemble ! Aujourd'hui, Pépa et Maman Pig font des autotamponneuses à patata-marque ! Tu m'auras jamais, Rebecca ! Oh que si ! Tu vas voir ! Eh bien, Pépa ! On a trouvé une nouvelle attraction ! Un tout beaucoup aquatique ! On ressort tout mouillé ! J'adore être éclaboussée ! Éclaboussée ? Maman Pig n'est pas sûre d'aimer se faire éclabousser ! Et si on allait plus tôt dans les attractions, il n'éclabousse personne ! Comme... euh... sur ce banc ! Oh ! Oh ! Voilà qui est chouette ! Youpi ! On ira sur le banc plus tard ! Allez, viens, Maman ! Tout le monde est arrivé au nouveau toboggan aquatique, les cascades de céleri ! Oh oh ! Attention ! Stop ! Vous allez m'éclaboucher ! Oh oh ! On va être très, très mouillés ! Très, très mouillés ! Les adultes devant, s'il vous plaît ! Ça vaut pour vous, Maman Pig ! Juste ici ! Oh ! Je vois... euh... très bien ! Amusez-vous bien ! Mais c'est très joli ! Le bateau monte très, très haut ! Splish, splosh, splash ! On aime tous quand ça splatch ! Oh... oh... euh... non, tout le monde n'aime pas quand ça splatch ! Coucou ! Préférez-vous faire un petit splash, un grand splash ou un énorme splash ? Euh... un... Un énorme splash, s'il vous plaît ! Pas de souci ! Vous êtes prêts ? Oui ! Oui ! Non ! Cinq contre un ! Accrochez-vous ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Les cascades de céleri sont très rapides et éclaboussent beaucoup ! Oh mais c'est pas vrai ? C'est un deuxième point que vous me plaît de faire ! Ouais ! C'était trop génial ! Ouais ! Trop génial ! Et on est tout trompés ! Maman, qu'est-ce que tu fais ? Disons que cette chute était... incroyable ! Je veux la refaire ! Maintenant, Maman Pig adore être éclaboussée ! Le monde adore être éclaboussé ! Maman, j'ai vraiment envie de faire pipi ! Maman, je vais exploser ! Oh ! Ne t'inquiète pas, Pépa ! Regarde ! Il y a des toilettes juste ici ! Aujourd'hui, Pépa a envie d'aller aux toilettes ! Et ces toilettes sont très modèles ! Où sont les toilettes ? Oh ! Pépa ! Eh bien, je n'en ai aucune idée ! Oh ! Elles sont ici ! Toi aussi, tu veux aller aux toilettes, Georges ? Non ! Et voilà ! Maintenant, on va se laver les mains pour ressortir propre et prêche ! Alors, où se trouve la chasse d'eau ? Euh... Je pense que c'est peut-être celui-là ! Pépa a allumé le sèche-main-marin ! C'est peut-être celui-là ! Ou peut-être celui-là ! Oh ! Ouais ! Maman, on peut aller aux toilettes, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Il ne reste qu'un seul bouton sur lequel on n'a pas accueilli ! Euh... La chasse d'eau doit être celui-là ! Ouf ! Enfin ! Alors, Georges, est-ce que tu es sûr ? Pas de toilettes avant de rentrer à la maison ? Très bien ! Alors, on y va ! Mais, maman ! C'est la pagaille, ici ! Ne t'inquiète pas, Pépa ! Ce sont des toilettes très modernes ! Il nous suffit simplement de sortir... Et comme par magie... Ta-da ! Ses toilettes modernes se nettoient toutes seules ! Ses toilettes sont fantastiques ! Pépa et sa famille rentrent à la maison ! Mais Georges commence à bien se tortiller ! Qu'est-ce qui t'arrive, Georges ? Tu veux aller aux toilettes ? Mais enfin, on revient tout juste des toilettes ! D'accord ! Très bien ! On y retourne ! Mais qu'est-ce que se passe ? J'espère que tu peux te retenir, Georges ! Georges est impatient d'utiliser les toilettes modernes ! Tout le monde est impatient d'utiliser les toilettes modernes ! Un colis pour Maman Pig ! Aujourd'hui, Maman Pig a reçu un colis ! Oh ! Merci, Mlle Rabi ! Je sais exactement ce que c'est ! Pépa et Georges vont adorer ! Maman Pig a commandé une machine à faire des glaces à l'eau ! On dirait un pingouin ! Je me suis dit qu'on pouvait utiliser les fruits du jardin de Papi Pig pour préparer de délicieuses glaces à l'eau très bonnes pour la santé ! Oui ! Bonjour, M. Pingouin ! Comment est-ce que vous marchez ? Oh oui ! Je m'en souviens ! J'en avais une lorsque j'avais ton âge, Pépa ! Il suffit de... Euh... Il faut juste... Euh... Non ! Maman Pig ne sait plus comment fonctionne le pingouin pour faire des glaces ! On ferait peut-être mieux de chercher les instructions ! Alors... Oh ! Mais bien sûr ! Il nous faut de la glace pour les glaces à l'eau ! La glace va ici ! Et après, on tourne cette... Oh ! 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 Maintenant, on soulève l'aile ! Oh ! La glace est toute molle ! Et maintenant, on ajoute les fruits ! Voilà ! Hum ! Des framboises ! Mes préférées ! Hum ! Hum ! Ensuite, on verse le mélange de framboises et de glaces dans ces moules ! Georges a des bâtonnets de sucette ! On va les utiliser pour faire des bâtons de glace ! Beau travail, Georges ! Et maintenant, il nous suffit d'attendre qu'ils gèlent ! Et en attendant, on va préparer d'autres glaces ! Ouais ! Hum ! Des myrtilles ! Mes autres fruits préférés ! Je voudrais des kiwis, s'il te plaît ! Et des bananes ! Peppa et sa famille passent la journée à fabriquer des glaces à les fruiter ! Et ils passent un très bon moment ! Mais finalement... Oh ! On n'a plus de fruits ! Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Hé ho ! Je suppose que vous n'avez plus besoin de fruits du jardin pour quoi que ce soit de délicieux et bon pour la santé ! Je me trompe ! Oh ! Ouais ! Plus de glace ! Euh... Les enfants, j'ai bien peur que nous ne puissions plus faire de glace à l'eau aujourd'hui ! Oh ! Pourquoi pas ? Parce que nous devons faire de la place dans le congélateur en mangeant celle-ci d'abord ! Peppa adore fabriquer des glaces à l'eau, surtout lorsqu'elles sont très bonnes et très fruitées ! Au revoir, Mademoiselle Rabbit et attention au nid de boule la prochaine fois ! Bon, qui est le suivant ? Aujourd'hui, les parents, George et Maman Pig se rendent au garage ! Je pense que notre voiture est cassée, Monsieur Bull ! Est-ce qu'on pourrait en avoir une nouvelle ? Ou alors peut-être que vous pourriez la réparer, non ? Mais bien sûr ! Asseyez-vous dans la salle d'attente ! Je vais la réparer en arrière-de-temps ! Il y a beaucoup de jouets dans la salle d'attente ! Regarde, George ! On dirait le garage de Papy Dog ! Il y a quelque chose derrière la porte bleue ! C'est une voiture bleue ! Oh ! Garez-vous là-bas, je vous prie ! J'arrive au plus vite ! Il y a un canyon jaune derrière la porte jaune... et une moto rouge derrière la porte rouge ! Oh ! Bonjour ! Garez-vous, je suis à vous tout de suite ! Oh ! Une voiture de sport vert ! Youpi ! Le garage miniature est très occupé ! Un instant ! Tout comme le petit garage ! Wouh ! Ce camion jaune doit être réparé ! Cette moto doit être lavée ! Et garons la voiture verte en haut ! Bi-bip ! Quel dommage ! La voiture rouge est coincée entre les autres voitures ! Oh ! C'est comme un casse-tête ! Déplaçons les voitures pour faire de la place ! Maintenant, on peut déplacer la voiture rouge en haut ! Ouais ! Votre voiture est réparée ! Votre voiture est réparée ! Oh ! Déjà ? Ouais ! Et voilà ! Comme neuve ! Merci beaucoup ! Mais comment vais-je la sortir de là ? La voiture familiale est coincée entre d'autres voitures ! Ah oui ! C'est vrai que c'est un peu un casse-tête ! Hé ! C'est comme le garage miniature ! Déplaçons la voiture verte et la voiture bleue ! Excellente idée, Peppa ! Peppa et Georges disent à Monsieur Bull et Papy Dog quelle voiture déplacer comme avec le garage miniature ! Avancez le camion ! Oui ! Et maintenant, reculez la moto ! Maintenant, Maman Pig peut déplacer la voiture ! Allez ! On a roulé sur un autre nid de poules ! Mais le disco-bus est tombé en panne ! Et la voiture est de nouveau bloquée ! Oh ! C'est pas vrai ! Comment va-t-on sortir de là ? Une dépanneuse ! Bonne idée, Georges ! Mais je vais en utiliser une encore plus grosse ! Oh ! Ouf ! Ouais ! Et voilà ! Merci beaucoup ! Mais de rien ! Youpi ! Maintenant, comment on retourne à l'intérieur ? Peppa et Georges adorent résoudre les casse-nettes ! Wouhou ! Aujourd'hui, Georges et Papa Pig sont au supermarché ! Oh ! Oh là là ! Quelle amusante petite excursion dans les vides de l'espace ! Et où est passée Maman Pig ? Elle est censée venir nous récupérer avec la voiture ! Oh ! Oh ! Papa ! Ah ! Eh bien, pendant qu'on attend Maman, autant que tu fasses un petit tour de fusée ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je dégage ! Stop ! Allez-y ! Stop ! Super ! Allez-y ! Stop ! Allez-y ! Coucou ! Coucou, Papa Pig ! On arrive ! Il y a juste quelques petits travaux ! Stop ! Allez-y ! Oh ! Stop ! Allez-y ! Stop ! Oh ! Euh... Bien ! Alors, on va faire les autres manèges en attendant ! Oui, oui ! Hop ! Ah ! Georges aime beaucoup les secousses de la goulou. Et Peppa aime les secousses de la voiture. Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Oh ! Les manèges et la voiture tournent et tournent en rond... Tournent en rond ! Tournent en rond ! Tournent en rond ! Et vont de bas en haut... Jusqu'à ce que... Oh ! On y est ! Ouais ! Wouhou ! Salut, Papa ! Salut, Georges ! Coucou ! Ouf ! Désolée pour le retard ! Ça ne fait rien, ma chérie ! Georges s'est bien amusé à sauter, rebondir et tourner sur tous ces manèges ! Mais c'est l'heure de rentrer, Georges ! Mais Georges ne veut pas rentrer. Il s'amuse bien trop sur les manèges ! Hé ! Ne t'inquiète pas, Georges ! La voiture est toute aussi amusante que les manèges ! Elle tourne... Wouhou ! Wouhou ! Et rebondit ! Et elles tremblent aussi ! Georges adore rentrer en voiture du supermarché ! Tout le monde adore rentrer en voiture du supermarché ! Aujourd'hui, Peppa s'est déguisée pour la fête spatiale de Suzy Chip... À bord du discobus ! Ah ! Un autre atterrissage réussi ! Il y a plein de choses à faire à bord du discobus ! Bonjour, Madame l'Alien ! Est-ce que vous savez où est Suzy ? C'est moi ! C'est Suzy ! Je ne suis pas vraiment un alien, tu sais ! Moi, je suis un robot ! Et moi, une étoile ! Et moi, je suis une princesse de l'espace ! Zap ! Zip ! Zip ! Bienvenue à bord, les enfants ! Qui est prêt pour une fête spatiale ? Il y a une piste de danse spatiale... De la bonne nourriture spatiale... Ça a le goût de... L'espace ! Et bien sûr, des jeux de l'espace ! Qui veut jouer à la boîte mystère ? Dans... L'espace ! Quand la musique s'arrête, vous pouvez enlever une couche de papier ! C'est ton tour, Danny ! Ouais ! Oh ! Non ! Mes mains de robot ne peuvent pas... Oh ! Ce n'est pas grave ! Il y a beaucoup de jeux que les robots peuvent faire, comme... Attrape l'étoile filante ! Vous êtes prêts ? Et... Attrape ! Presque attrapé ! Je l'ai ! Je l'ai ! Oh ! Oh ! Hum, hum ! Jouons à un autre jeu ! Eh bien, jouons à... Place l'œil sur l'alien ! Oh ! Est-ce que je peux essayer ? Nous allons te mettre en bandeau pour t'empêcher de regarder ! Et... C'est parti ! Oups ! Désolée ! Mais c'est que ça me va bien ! Y a-t-il quelque chose que les astronautes et les allièves et les étoiles et les robots et les princesses peuvent faire tous ensemble ? Bien sûr, si tout le monde s'attache bien, on peut tous décoller dans 3... 2... 1... Le discobus décolle comme un vrai vaisseau spatial ! Ouais ! Moi, j'adore voler vers l'espace ! Là-dehors, une secoupe valante ! Tout le monde adore monter à bord le discobus ! C'est un alien et c'est un robot ! Et... On dirait bien un astronaute ! Waouh ! Et tout le monde aime vraiment s'envoler vers l'espace ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à l'usine de dentifrice ! Voilà comment on fabrique le dentifrice ! Vous avez des questions ? Euh... Enfin bref, il est plus important de savoir comment se brosser les dents ! Suivez-moi ! L'usine de dentifrice propose des jeux amusants pour apprendre à tout le monde à se brosser les dents ! Déplacez le dentifrice puis appuyez sur le bouton pour faire sortir juste la quantité nécessaire ! Et c'est quoi la quantité nécessaire ? Du jeu d'un petit poids ! Super ! Alors allons-y ! Magnifique petit poids de dentifrice ! Bon travail ! Peppa est très forte à ce jeu, mais Georges est un peu perdu ! Pas comme ça, Georges ! Je vais t'aider ! Ça va sur la fausse brasse à dents, pas dans ta bouche ! Beau travail les enfants ! Par ici ! Ensuite, on brosse les dents pour les rendre belles et brillantes ! Attention aux morceaux de nourriture ! Chut, 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 chut ! Je t'ai bien eue ! Allez, à vous ! Ouais ! 74 ! Donnez à ces dents un beau coup de brosse ! Peppa est très forte à ce jeu aussi, mais Georges est encore perdu ! Mais non, Georges, tu dois brosser les grosses dents ici. Pas les tiennes. Comme ça, regarde. Bravo! Ses dents sont blanches comme le linge. Maintenant, la dernière étape. Il faut rincer la brosse à dents avec de l'eau. Comme ceci. Piu! 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 Ouah! À vos marques, prêts? Piu! Tout le monde adore ce boulot. Mais Georges essaie de s'arroser. Vise de ce côté, Georges! Sur la brosse! Oh! Ça ne va pas, Georges! Oh! Tu veux te brosser les dents, c'est ça? Georges n'était pas vraiment perdu. Il voulait juste se brosser les dents. C'est pas grave, Georges. On va recevoir des sacs cadeaux avec des brosses à dents, du dentifrice, c'est toutes sortes de choses. Pas vrai, Mademoiselle Rabbit? Oh! Oui! Les sacs cadeaux, bien sûr. Bon! Juste une petite seconde. Ça arrive, ça arrive! Et voilà! Wow! C'est vrai! C'est aussi, Mademoiselle Rabbit! N'oublie pas, Georges, juste un petit poids. Puis tu brosses et tu rinces. Georges adore se brosser les dents. Tout le monde adore se brosser les dents. Aujourd'hui, Maman Pig a prévu pour Peppa et Georges une visite très particulière du magasin de jouets. Bonjour! Je cherche une maman et ses deux petits pour une surprise très spéciale. Vous ne les auriez pas vues? Oh! C'est nous! Ah oui! Qu'est-ce qu'on attend alors? En avant! Ouais! Regardez! Je vous explique. C'est ici que vous allez pouvoir fabriquer votre propre jouet. Oh! Wow! Faites défiler et choisissez. Vous pouvez choisir un robot, une princesse, un vilain monstre ou un... Dinosaur! J'ignorais que tu aimais les dinosaures, Georges. Dinosaur! 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 Georges adore les dinosaures. C'est son animal préféré. Dans ce cas, on sait déjà ce qu'il va choisir. Amusez-vous bien! Oh! Très bon choix! Comme c'est joli! Un astronaute, un monstre, une super héroïne... Peppa et Georges adorent fabriquer leurs propres jouets. Ils aiment des choses très différentes, tous les deux. Moi, j'ai un robot... Tachin! Fantastique! Maintenant, grâce au pouvoir magique de l'atelier... La machine va fabriquer vos jouets. Oui! Vous n'avez plus qu'à choisir une tenue pour vos jouets. Il y a beaucoup de tenues, toutes très différentes. Mais Peppa et Georges trouvent ces tenues parfaites pour leurs nouveaux jouets. Parfait! On envoie! Quel dommage! La machine a mis les mauvais vêtements sur les jouets. La machine a mélangé leurs vêtements, Mademoiselle Rabbit! En effet! Enfin, ces jouets restent très amusants, d'après moi. Et très originaux. Bon, les... c'est... cool! Youpi! Attends-nous, Peppa! Youpi! Oh, waouh! C'est quoi, cette machine? C'est une nouvelle machine à jouets très spéciale. Place-toi au milieu, Peppa. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Non, non, non! Ne bouge plus! Oh! C'est quoi, ça? Ta-da! La machine a fabriqué un jouet qui ressemble exactement à Peppa. Regarde, Georges! Je suis toute petite! Youpi! Et toi aussi, d'ailleurs! Peppa et Georges adorent fabriquer des jouets dans l'atelier. Mais Georges aime surtout être un jouet. Oh! Saperlipopette! Quelqu'un a volé mon joli chapeau! Bonjour, bonjour, bonjour! Je suis l'agent de police Teddy. Je viens vous aider. Peppa et ses amis jouent aux gendarmes et aux voleurs avec leur chute. C'est vous qui avez pris le chapeau, monsieur le robot. Je vous arrête ! Non ! Il va falloir que je vous emprisanne. Oh, merci, monsieur l'agent Teddy. Teddy adore être bien ici. Euh, mais je n'ai plus de jouets avec lequel jouer maintenant. Oh, c'est pas vrai. Je vais chercher les voitures. Maintenant, tous les jouets se préparent à faire la course. Teddy ! Vous allez beaucoup trop vite, Froggy. Je vous apprête. Bip, bip, bip. Mais Mme Grenouille, elle est gagnée la course. Maintenant, la chouette de Suzy prend le thé. Voilà votre thé, monsieur. Avec le dinosaure de Georges. Dis-donc, dis-donc. Ce thé est beaucoup trop chaud. Je vous pâquerette, Mme la Chouette. Mais je n'aime pas la prison. Et maintenant, le dinosaure de Georges joue tout seul. Dis-donc, dis-donc. Mais il y a beaucoup trop de désordres ici. Je vous barrette. Oh, dinosaure. C'était chouette. À quoi vous voulez jouer maintenant ? Hein ? Mais où sont passés vos jouets ? Malheureusement, les amis de Peppa ne sont pas très contents. On ne voulait pas contrarier tout le monde. Teddy et moi, on voulait seulement vous aider. Peut-être qu'on devrait aller en prison. Ou peut-être que personne ne va en prison. Et toi et l'agent Teddy, aidez juste tout le monde. Comme les vrais policiers qui aident les gens tous les jours. Bonne idée, maman ! L'agent Teddy aide tout le monde à rester en sécurité pendant la course de voiture. À vos mains, prêts ? Soyez prudents et partez ! À savourer leur thé. Tu veux un peu plus de thé, Froggy ? Voilà, ce n'est pas trop chaud. Oh, merci, monsieur l'agent Teddy. Et bien sûr, à essayer un tas de chapeaux fleureux. Aujourd'hui, Peppa et Georges tiennent un restaurant. Bonjour, messieurs-dames. Nous avons une réservation au restaurant aux jolis dinosaures. Oh, madame, maman et monsieur papa. Vous êtes en retard. Par ici, je vous prie. Il prépare un dîner romantique pour maman et papa. Vous venez de loin ? Eh bien, euh... Il y avait des embouteillages aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, en effet, il y avait. Tenez, voici les menus. Oh, ça a l'air délicieux. Je pense que je vais commencer par... La salade. Moi aussi, s'il vous plaît. Ça arrive tout de suite. Georges travaille dur en cuisine. Oh, bon travail, chef Georges. Je trouve que c'est assez romantique, en vérité. Pardon. Et voici deux délicieuses salades. Oh, formidable. Miam, 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 miam. Mouh, mes compliments au chef. Oui, vous lui direz que c'est exquis. Merci beaucoup. Georges prépare le plat principal des spaghettis. Bonjour, chef Georges. Ils m'ont dit des gros piments au chef et sept skis. Tu sais, ça me rappelle ce repas que tu avais préparé pour l'un de nos premiers rendez-vous. Tu te rappelles que mes petites salades molles ont fait ma légende, ma chérie ? Voudriez-vous un peu de musique romantique ? Oh, oui. Est-ce que vous avez... Allez, viens, Georges. Peppa et Georges aiment jouer de la musique romantique. Mais surtout jouer très fort. Oh, oui. C'était très beau. Encore, encore... Je veux dire, encore une fois, bravo. Bien joué, Georges. Maintenant, on va vous laisser. Oui, un peu de calme. Les spaghettis. Et voilà. Bonne nappe petite. Oui, un peu de calme. Le petit. Ça vous fera donc 200 millions d'euros, je vous prie. Oh, ce n'est vraiment pas cher. Merci, Peppa. Mais de rien. Et merci beaucoup, chef Georges. Et maintenant, que comptez-vous faire avec toutes ces assiettes sales ? Oh, non, non, non. Il faut, euh... Aller se coucher. Bonne nuit, madame, maman et monsieur papa. Mais il n'est que quatre heures et demie. Le restaurant aux jolis dinosaures est maintenant fermé. Aujourd'hui, c'est la chandelure. Peppa et sa famille vont manger dans une crêperie très chic. Bonjour. Aujourd'hui, je serai votre chef. Je préparerai les crêpes à votre table et vous pourrez tous m'aider. Quel genre de crêpe est-ce qu'on peut faire ? À tout ce que tu veux. Nous avons plein de délicieux ingrédients. Je vais prendre une crêpe aux champignons, s'il vous plaît. Et pour moi, ce sera une crêpe à la banane avec supplément banane, s'il vous plaît, mademoiselle Rabit. Tout de suite. Mademoiselle Rabit sait très bien faire les crêpes. Merci beaucoup. Et maintenant, un peu de couleur. Voilà. Puis, on ajoute les champignons. Les bananes. Et le supplément banane. Et le meilleur pour la fin. Renifler. Manger. La retourner. Exactement. Youhou ! Mademoiselle Rabit sait très bien faire les crêpes. Wow ! Alors, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dans ta crêpe ? J'aimerais une crêpe chocolatée au chocolat avec du chocolat, s'il vous plaît. Tu as clairement un faible pour le sucré. Et toi, Georges ? Donc, je prends des petits pois et de la tomate. Très beau choix, Georges. Et de l'ananas, de la noix de coco, du chou, et ça aussi. Non ! Ce sont des piments rouges, Pépa ! Pépa et Georges aiment toutes sortes d'ingrédients sur leur crêpe. Ils en aiment. Vous voulez m'aider à la retourner ? Maintenant, on compte jusqu'à trois. Et on la retourne tout doucement. Un, deux... Pépa et Georges font sauter leur crêpe très haut. Jusque dans l'assiette de Monsieur Poule. Oh, délicieux ! Merci beaucoup ! C'est si sucré et savoureux et croustillant et épicé ! Mais délicieux ! C'est une crêpe spéciale surprise ! Pépa et Georges adorent préparer des crêpes spéciales surprises. On dirait qu'il va falloir en préparer une autre pour vous deux. Ouais ! Mais ils aiment surtout les manger une fois prêtes. Bonjour ! Pépa et sa famille commandent leur déjeuner dans une sandwicherie. Voyons, Pépa ! Viens ici ! On ne commande pas au comptoir dans cette sandwicherie. On doit obligatoirement commander sur ces drôles d'écrans. Oh ! Désolée ! Et si tu essayais de commander un sandwich, Pépa ? Regarde ! Tu peux mettre plusieurs garnitures dans ta baguette en touchant les images. J'ai tellement faim ! Alors, j'aimerais une très très longue baguette, s'il te plaît, de la salade, des tomates et des tonnes de fromage ! Pépa ajoute beaucoup de fromage. Et son sandwich devient de plus en plus gros. J'ai bien compris que tu avais faim, Pépa ! Mais ça fait peut-être un peu trop de fromage. Oh ! Très bien ! Maintenant, appuie sur le bouton « Envoyer » pour que le chef prépare sa commande. Les chefs ont reçu la commande de Pépa depuis la machine et travaillent dur pour la préparer. Ça a l'air délicieux ! Et riche en fromage ! Maintenant, c'est au tour de Georges de choisir son sandwich. Regarde ! Ce menu enfant contient une petite surprise ! Subit ! Georges a hâte de découvrir sa surprise. Maintenant, c'est au tour de Maman Pig de commander. Alors moi, je vais prendre comme d'habitude. Tomates, champignons, oignons marinés, fromage, olives sans concombres, avec de la sauce chili dans une baguette de graines de pavot et au blé complet. Tu as bien dit des concombres ! Oh ! Georges, non ! N'oublie pas ! Oh ! Georges, non ! Après tout, ma foi, c'est bien de goûter à de nouvelles choses ! Pépa et Georges savourent leur déjeuner pendant qu'ils attendent le sandwich très spécial de Maman. Tout ce fromage ! Le sandwich de Maman Pig est en préparation, mais il est un peu plus gros que ce qu'elle imaginait. C'est prêt, maman ! Oh ! Comme c'est gros ! Je doute que je puisse manger tout ça toute seule. Vous en voulez ? Oh ! C'est un peu épicé ! Mais c'est délicieux ! C'est mon nouveau sandwich favori ! Tout le monde adore son sandwich, même si ce n'est pas exactement ce qu'il voulait commander. C'est la fête des mères ! Et Pépa et Georges préparent un petit déjeuner surprise très spécial pour Maman. Vous préparez le petit déjeuner de Maman sans moi ? Qu'y a-t-il au menu, mes petits chefs ? Filles dardines ! Tout ce qu'on a sur des jardines ! Préparons la surprise de Maman avec joie, alors ! Oups ! Fais attention, Pépa ! Bravo, Georges ! Oh, attention, tu vas... Oh ! Attention, Georges ! Il faut que le petit déjeuner de Maman soit absolument parfait pour lui montrer à quel point on l'aime. Exactement ! Oh ! Les tartines ! Et maintenant, la confiture, Georges ! Maman adore les tartines de confiture ! Georges aussi adore les tartines de confiture ! Maman Pig a vraiment hâte de manger son super petit déjeuner au lit ! Mais le petit déjeuner sent un peu le brûler ! Oh ! Les tartines, papa ! Les tartines ! Une seconde, papa ! Peut-être qu'on peut mettre celle qui est brûlée en dessous ! Bonne idée ! Oh ! Vite ! Maman sera bientôt debout ! Oh ! Georges ! Georges ! Georges aime tellement la confiture qu'il a mangé toutes les tartines de confiture ! Heureusement, il reste plein de choses à manger ! Des oeufs et des haricots ! Des tomates et du concombre ! Du fromage et de la moutarde ! De la gelée ! Une noix de coco entière ! Oui ! Je devrais peut-être aller les voir ! Un ! Un ! Un ! Un ! Trois ! Joyeuse fête des mers ! Oh ! Euh ! Waouh ! Oh ! Oh ! Quelle belle surprise ! On a mis tout ce qu'on a dans le frigo sur des tartines ! Tout sauf de la... confiture ! Maman Pig adore manger les tartines pour son petit déjeuner de fête des mers ! Même s'il manque la confiture ! Aujourd'hui, Peppa et Georges sont venus jouer dans un labyrinthe gonflable un peu spécial ! Nous sommes un petit peu pressés alors faites aussi vite que possible ! Au revoir maman ! Et ne vous perdez pas ! C'est un château gonflable et il renferme une première pièce ! Bonjour ! Désolée ! On peut pas jouer ! On est un petit peu pressés ! Viens, Georges ! Peppa prend le passage bleu ! Mais Georges prend le passage rouge par erreur ! Cette pièce contient un tunnel tout mou et Suzy Chip est à l'intérieur ! Salut, Suzy ! Georges et moi devons nous dépêcher parce qu'on est vraiment très pressés ! Au revoir ! Georges ! Dans cette pièce, on rebondit encore plus ! Salut, Rebecca ! La sortie est par là ! On est très très pressés ! Oui ! C'est tout ! Là-bas ! Youpi ! Ouais ! Wouhou ! On est sortis du labyrinthe ! Bravo, Peppa ! Mais où est Georges ? Je croyais qu'il était derrière moi ! Il est peut-être perdu dans le labyrinthe ! Oh ! Perdu ! On doit vite le retrouver ! Georges n'est pas perdu, c'est juste qu'il s'amuse beaucoup ! Est-ce que vous savez où est Georges ? Il est parti par là ! Mais Maman Pig ne rebondit pas aussi bien que Peppa ! On arrive, Georges ! Tout va bien, maman ! Tomber est tout aussi amusant ! Youpi ! Youpi ! Le voilà ! On arrive, Georges ! Ouais ! On t'a retrouvé, Georges ! C'est l'heure de rentrer à la maison, les enfants ! Georges ne veut pas rentrer à la maison ! Il s'amuse beaucoup trop dans le labyrinthe gonflable ! Très bien, Georges ! Alors, dans ce cas, on va devoir t'attraper ! Peppa et Georges adorent jouer dans le labyrinthe gonflable ! Je t'ai eu ! Je ne te perdrai plus jamais, Georges ! Attention ! Youpi ! Bon ! Direction la maison ! Et Maman Pig aussi ! Attention ! J'arrive ! Aujourd'hui, la famille de Peppa fait une partie de cache-cache ! Et c'est Maman Pig qui cherche ! Ah-ha ! Trouvé ! Oh non ! Je vais devoir t'aider à trouver Peppa et Georges maintenant, ma chérie ! Oh ! Oh ! Je me demande où les enfants peuvent bien se cacher ! Allons voir dans la cuisine ! Près du thé bien chaud ! On a gagné, Georges ! Pour se cacher, on est vraiment les meilleurs ! Peppa et Georges cherchent une nouvelle cachette ! Et si on se cachait dans le placard sous l'escalier ? Ce sera notre cachette secrète ! Oh ! Mais où peuvent-ils bien naître, Papa Pig ? Je ne pense pas qu'on les retrouvera ! Maman et Papa doivent nous chercher dans tous les coins ! On doit continuer à chercher, voyons, Maman Pig ! On les retrouvera ! Un biscuit ? Peppa et Georges restent cachés dans la pièce secrète à un petit moment ! Enfin, un long moment ! Un très, très long moment ! Je crois qu'ils ne nous retrouveront plus jamais ! Oh ! J'ai une idée ! On devrait prendre quelques jouets pour ne pas s'ennuyer ! Ils ne sont pas ici ! Ici non plus ! Oh, pas là ! Continue de chercher ! Et là non plus ! Mais où sont-ils ? Peppa et Georges apportent plein de jouets dans leur pièce secrète ! Allez les enfants, sortez de votre cachette ! Mais enfin, où ils sont ? Tiens, d'où est-ce que ça sort ça ? Papa Pig ? Est-ce que ça va ? Eh bien, heureusement que c'est toi qui va passer l'aspirateur ! Et voilà qui est mieux ! Dinosaure ! Où sont Peppa et Georges, d'après toi ? Pas sous l'escalier, en tout cas ! Ça, c'est sûr ! Peppa et Georges sont les meilleurs joueurs de cache-cache du monde et ils sont en train de nous le prouver ! Tout le monde adore jouer à cache-cache et Peppa et Georges aiment beaucoup leurs cachettes secrètes ! On revient vite maman ! Au revoir ! Comme Papa Pig doit récupérer quelque chose au travail, Peppa et Georges l'accompagnent à son bureau ! Désolé, Monsieur Rabbit ! Georges aime beaucoup les boutons de l'ascenseur ! Mais appuyer sur tous les boutons a cassé l'ascenseur ! Oupsi, Georges ! Ne t'inquiète pas, Georges ! Je connais bien cet ascenseur depuis le temps que je travaille ici ! Les boutons de l'ascenseur ne marchent plus ! Bonjour ! Bienvenue dans l'ascenseur ! Oh ! L'ascenseur est magique ! Non, ma chérie ! Il est sur commande vocale ! Cela veut dire qu'il suffit de lui dire où tu veux aller ! C'est bien plus simple comme ça ! Bonjour, ascenseur ! On veut se rendre à mon bureau, je te prie ! L'ascenseur marche à nous ! Étage 2, bureau mielerie ! Mais il ne les a pas emmenés au bureau de Papa Pig ! Non, pas au bureau mielerie, ascenseur ! Au bureau, je te prie ! Étage 6, bureau fromagerie ! J'adore le fromage ! J'ai dit bureau ! J'ai dit bureau ! Étage 16, barbeau ! Quelle bêta, cet ascenseur magique ! L'ascenseur ne semble pas comprendre la voix de Papa Pig ! Je vais essayer, Papa ! Au bureau de Papa, s'il te plaît ! Arrivez au sommet ! Arrivez au sommet ! Au bureau de Papa, s'il te plaît ! Peppa et George essaient toujours de se rendre au bureau de Papa Pig ! Mais l'ascenseur magique les emmène au mauvais étage ! Au revoir ! Et à des étages inquiétants ! Voire même à des étages dansés ! Mais aucun d'eux n'est le bon étage ! Jusqu'à... Mon bureau ! Coucou, maman Pig ! On a eu quelques soucis avec l'ascenseur, mais on arrive bientôt ! Peppa et George adorent l'ascenseur magique ! Ouais ! Non, 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 non ! Mais Papa Pig préfère prendre les escaliers ! Aujourd'hui, Peppa et George font beaucoup de bruit ! Peppa, pourquoi vous ne joueriez pas dans le salon ? Vous pourriez utiliser ces pence-bêtes pour créer des dessous ! Compris, maman ! Oh, voilà qui est mieux ! Alors là, 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 là ! C'est bon, maman ! Déjà, c'était rapi... Oh ! Là, c'est maman ! Et là, c'est papa ! Et George a fait un... C'est George ! Bravo ! C'est mon portrait tout craché, Peppa ! C'est joli ! Et c'est quoi, là, sur le sol ? C'est une flaque de boue ! Mais oui, suis-je bête ! Oh, les enfants, j'ai une bonne idée ! Vous pouvez aussi faire des dessins sur les pence-bêtes ! Comme des indices pour une chasse au trésor ! Euh, oui, je pensais plutôt à... Viens, George ! C'est prêt ! Peppa et George ont créé un chemin avec des pence-bêtes ! Oh, comme c'est rigolo ! Suivez le chemin pour trouver le trésor ! Go ! Maman et Papa Pig utilisent le parcours pour trouver le trésor. Ils cherchent dans le lit de Peppa, dans la baignoire, dans le couloir, et enfin... Peppa ! Oh, euh... Waouh ! C'est pas vrai ! C'est... euh... C'est... des pence-bêtes ! C'est un festin ! Oui, c'est ça, un festin ! Peppa et George ont préparé des œufs, de la soupe de tomates, et même... une tartine à la barbe à papa ! Le tout avec des pence-bêtes ! Et si, maintenant, vous jouiez à un autre jeu, pendant qu'avec Maman, on range... euh, pardon, on mange cet excellent repas ! Miam miam ! Vous pourriez vous déguiser ! D'accord, Maman ! Viens, George ! On fera la vaisselle plus tard ! Ça me rappelle quelqu'un ! On a fini notre festin, Peppa ! C'était délicieux ! Et nous, nous avons fini nos déguisements ! Peppa et George ont créé des déguisements avec des pence-bêtes ! Oh ! Bon ! Eh bien, dans ce cas, je suis le monstre pence-bête ! Waouh ! Et moi, je suis le monstre encore plus pence-bête que Maman ! Peppa et George adorent jouer avec des pence-bêtes ! Mais surtout, ils adorent jouer avec Maman et Papapy ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille regardent un film d'aventure au cinéma ! Papa ! Je dois aller aux toilettes ! Oh ! Euh... Dans ce cas, viens par là ! Oups ! Désolée ! Excusez-nous ! Tout va bien là-dedans, ma petite Peppa ? Oui ! Ça y est ! Ta-da ! Super ! Retournons voir le film, ma chérie ! Malheureusement, il y a de nombreuses portes colorées au cinéma. Et Peppa et Papapy ne se rappellent plus laquelle ils ont prise. Je crois que c'était la Porte Bleue, Papa ! Derrière la Porte Bleue est projeté un film de cirque. Suzy Chip le regarde avec sa maman. Oh ! Salut, Peppa ! Salut, Suzy ! Oh ! J'adore les sirènes ! On peut regarder ce film, Papa ? Peut-être une autre fois. Oh ! Regarde ! Une Porte Rose ! Essayons celle-là ! Je ne vois ni Maman Pig ni George. Derrière la Porte Rose, Monsieur Bulle et Mademoiselle Coe regardent un film romantique. Elle l'aimait depuis le début ! Oh, oh ! Viens ! Ce n'était pas du tout cette salle, papa ! Alors essayons la porte jaune La porte jaune mène à la salle de projection où travaille Mademoiselle Rabit Oh, bonjour tous les deux ! Qu'est-ce que vous faites là derrière ? On est allés aux toilettes, mais on a oublié dans quelle salle était notre film Ici, c'est l'endroit où on projette les films, pas du tout l'endroit où on les regarde Soyez tranquilles, on va chercher ensemble Y avait-il des dinosaures dans votre film ? Charles adorera ces films, mais ce n'est pas ça qu'on regardait Est-ce que c'était un film amusant ? Non ! Qui est-il derrière cette porte ? Oh, non ! C'est là qu'on range le pop-corn ! Oups, désolé Pas de soucis, ça arrive tout le temps On dirait bien que c'est notre film ! Vite, papa ! Merci, Mademoiselle Rabit ! Merci Vous en avez mis du temps ! Oui, on est passé prendre du pop-corn Peppa adore regarder des films d'aventures avec sa famille Mais Peppa aime aussi vivre des aventures avec papa Pig Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée Et après, plein de choses sur les dinosaures Désolée, je ne voulais pas vous faire peur C'est comme ça que les dinosaures disent bonjour Dites-moi, est-ce que ça vous tente de voir un vrai dinosaure ? Notre nouvelle salle à voyager dans le temps peut nous transporter à l'époque des dinosaures pour les rencontrer Ça, ça veut dire avec plaisir, Mademoiselle Rabit La salle à voyager dans le temps transporte les gens dans le passé quand les dinosaures étaient en vie Très bien ! Avant toute chose, il faut s'assurer de voyager dans le temps en toute sécurité On garde les mains et les pieds à l'intérieur de la machine Pour voir de plus près, utilisez ces jumelles spéciales Voyage dans le temps Et quoi qu'il arrive, ne marchez pas sur un papillon Pourquoi est-ce que quelqu'un marcherait sur un papillon, Mademoiselle Rabit ? Oh, tu serais surprise, Peppa ! Enfin bref ! En avant ! La machine à voyager dans le temps de Mademoiselle Rabit ramène tout le monde à l'époque des dinosaures Il y a très, très longtemps Nous voilà arrivés ! Oh, ça a marché ! Bien évidemment ! Il y a plein de choses à voir dans la jungle des dinosaures Oh, mais regardez les enfants, un volcan ! Wow ! Et tous ces ptérodactifs dans le ciel ! Comme c'est joli ! Mais il n'y a qu'une seule chose que Georges veut vraiment voir Il y a un dinosaure ! Dinosaur ! Oh, il sera bientôt là ! Mais n'oublie pas, les vrais dinosaures étaient un peu plus gros que celui-là, Georges D'ailleurs, à ce sujet... Malheureusement, le dinosaure est un peu plus effrayant que Georges ne le pensait Je m'épose ! Désolé Georges, mon ami le dinosaure ne voulait pas t'effrayer, tu sais C'est comme ça que les dinosaures disent bonjour, tu te souviens ? Peut-être qu'on devrait rugir et répondre à son bonjour Comme ça, il saura qu'on est ses amis ! L'avantage du voyage dans le temps, c'est... Qu'on peut tous recommencer ! Prêt à retenter ta chance, Georges ? On y retourne, allez ! Très, Georges ! Un, deux, trois... Tu as réussi, Georges ! Georges est très heureux que Peppa l'ait aidée à se sentir courageux Tu veux recommencer ? Bon, très bien ! Et Georges est très heureux d'avoir pu rencontrer un dinosaure ! Aujourd'hui, Peppa va dans le terrier de Rebecca... Au revoir, maman ! Youpi ! Aujourd'hui, Peppa est déjà dans le terrier de Rebecca Rabbit Elle est venue jouer à un nouveau jeu vidéo appelé... Chope-carotte ! Tu veux y jouer ? Avec plaisir ! Tu vas voir ! Je suis vraiment super douée pour les jeux ! Malheureusement, Peppa ne sait pas comment lancer le jeu ! Alors, à vrai dire, je suis super douée pour les jeux ! Mais ce serait beaucoup plus drôle, je trouve, si tu lançais le jeu, Rebecca ! Mais oui ! Je le savais ! D'abord, tu choisis ton lapin ! Tu sautis et tu attrapes les carottes ! Ah oui ! Peppa est très douée pour les jeux vidéo ! Mais elle a besoin d'un peu d'aide avec celui-là ! Mais comment tu fais pour attraper les carottes, Rebecca ? Comme ça ! Ah ouais ! Je suis très douée ! À moi ! Rebecca Rabbit est vraiment très douée à ce jeu ! Rebecca ! Tu sais vraiment bien attraper les carottes ! Il faut dire que je me suis beaucoup entraînée ! Tu veux qu'on joue ensemble maintenant ? On peut faire équipe ! Oui ! Youhou ! Je l'ai eue ! Wow ! Il y en a une là ! Une autre ! Oui ! C'est correct ! Nouveau record ! Peppa et Rebecca forment une très bonne équipe ! Rosie ! Robbie ! Qu'est-ce que vous faites ? Bonjour ! Bonjour vous deux ! Vous n'auriez pas vu les jumeaux ? Ils ont pris notre déjeuner ! Ah ! T'en fais pas ! On va les attraper ! On est super fortes pour attraper les carottes ! Et les bébés lapins ! J'en ai un, Rosie ! J'étais eu ! Et l'autre est là ! Robbie ! J'ai eu ! Toujours aussi bon ! Peppa et Rebecca sont très douées pour attraper les carottes ! Ouais ! Parfait ! Le déjeuner est sauvé ! En vérité, Peppa et Rebecca sont vraiment très douées pour attraper les carottes ! Aujourd'hui, Peppa et Suzy jouent dans la cabane ! Oh ! Bonjour Suzy ! Entre, je t'en prie ! Oh ! Comme c'est aimable ! Merci à toi ! Elles font semblant d'être des adultes ! On devrait se servir un délicieux petit thé ! Bon sang ! Le temps fait des siennes ! Pas vrai ? Quelqu'un est à la porte ! Désolée de vous interrompre ! Ta maman est venue te chercher, ma chère Suzy ! Oh ! Mais on allait boire le thé comme les grands ! J'ai pas envie ! Est-ce qu'on peut dormir dans la cabane, papy ? S'il te plaît ! Bien évidemment ! Suzy et toi pouvaient dormir dans la cabane ! Et papy Pig et moi dormiront dehors pour veiller sur vous ! Ouais ! Peppa et Suzy ont hâte de passer la nuit dans la cabane ! Ouais ! Voilà vos sacs de couchage ! Des coussins ! Pleins de jouets à câliner ! Et le meilleur pour la fin, la lampe étoilée ! Oh ! Waouh ! Ta-da ! Terminé ! Je suppose que je n'ai pas besoin de ça ! Papy Pig aussi est content de dormir sous la tente ! Oh ! Oh ! Ou peut-être que si ! Une fois qu'il aura remonté ! C'est l'heure d'aller au lit ! Donc, papy et mamie Pig vont dans leur tente ! Bonne nuit, les enfants ! On est juste ici si vous avez besoin de nous ! Oh ! Regarde, Suzy ! Mon ombre est gigantesque ! Ouh ! La mienne est un oiseau ! Cui-cui ! Et la mienne est un papillon ! C'est quoi, ça ? Mamie Pig ! On a besoin de toi ! Est-ce que tout va bien ? Il y a eu un très gros bruit ! Bon sang ! Oh ! Oh ! Mais c'est pas vrai ! Est-ce que c'est un... un monstre ? Oh ! Oh ! Oh non ! Il n'y a pas de monstre ici ! Juste papy Pig qui ronfle ! Ohhhh ! Peppa et Suzy adorent dormir dans la cabane ! Hey, hey, hey ! Mais qu'est-ce que ... Oh ! Oh ! Oh, ma chance ! Même si Papy Pig ronfle juste à côté ! Aujourd'hui, Maman et Papa Pig sortent dîner pour la Saint-Valentin. Oui ! Maman Pig a réservé un taxi. Oh, il arrive bientôt ! Ouais ! Votre carrosse est avancée, madame. Maman Pig a accidentellement réservé un taxi spécial qu'on appelle une lime. Une limousine, comme c'est romantique ! Ça fait des guillis ! Où est-ce que nous allons, messieurs-dames ? Au domicile de Mamie et Papi Pig, je vous prie, Mademoiselle Rabbit. Peppa et Georges vont là-bas pour le dîner. Dîner ! Allez, on se calme tous les deux. Oh ! Cette musique me rappelle Venise. C'était vraiment un merveilleux voyage, ma chérie. La voiture est de vie ! Une picothèque ! Oh ! Nous n'avions pas ça à Venise ! Un petit chocolat, Maman Pig ? Oh oui, avec plaisir ! On vient d'avoir un, papa ! Chocolat ! Euh... d'accord, mais n'en mangez pas trop ! Peppa et Georges adorent le chocolat. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Je vais donc prendre celui-là, alors. On peut remettre la musique, s'il vous plaît ? Jusqu'à la maison de Papi et de Mamie, s'il vous plaît ! Oui ! Salut ! Joyeux disco sans valentins, tout le monde ! Joyeux disco sans valentins ! C'est comme cette première fois à Paris, Papi Pig ! Tout le monde adore célébrer la Saint-Valentine. Mais Maman et Papi Pig, elles ne foutent plus leur petit tour en limousine. Salut ! Peppa et sa famille sont venus au magasin de jouets récupérer un ballon très spécial pour une gardienne partie. Mademoiselle Rabbit, peut-on avoir notre merveilleux ballon recyclable éco... Oh ! Oh ! Le magasin de jouets est rempli de ballons. Mademoiselle Rabbit ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous m'avez trouvée ! Je suis perdue au milieu des ballons depuis mardi matin. Ce doit être l'heure du déjeuner, non ? On est mercredi, Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Enfin bref ! Voici tous vos merveilleux ballons recyclables et écologiques prêts pour la gardienne partie ! Tous ? Mais on n'en a commandé qu'un ! Il est écrit ici, mille ballons pour la fête de Maman Pig ! Euh... Mais il ne nous en faut pas tant et on ne veut pas gaspiller ! On fait quoi maintenant alors ? Je sais ! On a qu'à les offrir ! Peppa et sa famille donnent les ballons en trop à tous les habitants de la ville. Un pour vous ! Mais pas ! Merci beaucoup ! Et un pour toutes les deux ! Et voilà ! Un ballon rouge, un verre pour toi ! Plus que 992 ! Oh ! Mais Maman ! On n'y arrivera jamais ! Oh ! Et on doit encore aller préparer la fête ! Ah ! J'ai une super idée ! Prenez quelques ballons et suivez-moi ! En avant ! Ouais ! La gardienne partie va commencer et tout le monde commence à arriver ! Bonjour, Suzy ! Tiens, ton ballon ! Merci ! Ma demoiselle Rabbit a utilisé tous les ballons pour transformer la gardienne partie en fête des ballons ! Ma demoiselle Rabbit peut créer n'importe quoi avec un ballon ! Ou n'importe qui ! Voilà pour toi ! Ben ! On dirait moi ! Et celui-là, c'est moi ! Ça, c'est la course au ballon ! Attention, papa ! Pas d'inquiétude si ton ballon éclate ! Parce qu'on en a encore plein d'autres ! Boum ! Boum ! Boum ! Tout le monde adore la gardienne partie de Maman Pig ! Mais tout le monde aime encore plus la fête des ballons ! Mamie Pig a vraiment hâte de découvrir sa grosse surprise ! Ta-la ! Joyeux anniversaire ! Oh ! Comme c'est gentil ! Tiens, Mamie ! Tu dois souffler ta bougie et faire un vœu ! Oh ! Oui ! Mais avant, on doit chanter joyeux anniversaire ! Oh ! Bien sûr ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Malheureusement, il commence à pleuvoir sur la fête d'anniversaire de Maman Pig ! Vite ! Tous à l'abri ! Peppa et sa famille ont décidé de déplacer la fête de Maman Pig dans la serre à l'abri de la pluie ! Voilà qui est mieux ! Au moins, on ne sera pas mouillés ! Et la bougie ne s'est pas éteinte ! Oh oui ! Je ferais bien de souffler et de faire mon vœu ! Mais on doit finir de te chanter joyeux anniversaire d'abord ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Oh ! Et il y a un escargot sur le sandwich ! Oh ! La serre n'est peut-être pas le meilleur endroit pour une fête d'anniversaire ! La fête de Maman Pig va retourner dans le jardin sous les pommiers de Papy Pig ! La fête de Maman Pig est de retour dans le jardin sous les pommiers de Papy Pig ! Mon dessert préféré ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! On essaye de faire une belle fête d'anniversaire, Monsieur Bourg ! Ignorez-moi ! Ce ne sera pas long ! Jusqu'à 3 à 16 jours ouvrés, pas plus ! Oh ! J'ai une idée ! Par ici, tout le monde ! Papy Pig a décidé de faire la fête dans le poulailler ! Oh ! Bonjour ! Gemina, Sarah, Vanessa ! C'est gentil de vous joindre à nous ! Elles peuvent capter joyeux anniversaire avec nous ! Vous tenez bien vos chapeaux ! Le vent a renversé toute la nourriture et les décorations ! On voulait juste que tu aies un bel anniversaire et que tu fasses un vœu ! Oh, Peppa ! Mais tout ce que je veux, c'est passer cette journée en famille ! C'est ça, mon vœu d'anniversaire ! Vraiment ? Oui ! Et ce gâteau a encore l'air très, très bon ! Mamie Pig adore fêter son anniversaire dans le jardin ! Mais elle aime passer ce moment en famille plus que tout ! Tu as certainement coupé le son ! On ne t'entend absolument pas ! Aujourd'hui, Maman Pig passe un appel vidéo ! Ah ! Bon ! On reprendra plus tard, alors ! En attendant... Désolée, je vais devoir couper le son un petit moment, tout le monde ! Salut, Maman ! On s'ennuie, nous ! Tu peux jouer avec nous ? Désolée, mais je n'ai pas le temps ! Je passe un appel vidéo ! Nous aussi, on peut passer un appel vidéo ! Et si vous demandiez à Papa Pig d'en organiser un pour vous ? Viens, Georges ! Papa Pig a organisé un appel vidéo avec Mamie Pig et Papy Pig ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Georges ! Je veux être à l'écran, moi aussi, Georges ! Georges, est-ce que tu nous entends, mon petit ? Et où est Peppa ? Elle est avec toi ? Juste ici ! Peppa a rejoint l'appel depuis la tablette de Papa Pig ! Hé ! Retrouvons-nous, Mamie et Papy ! En tout rond ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À mon avis, ça doit être un de ces boutons ! Oh ! Oh ben, ce n'est pas simple ! Papy a activé un filtre ! Vous êtes des robots ! Et Georges est un bonhomme de neige ! Et moi, je suis un bonhomme de neige ! Il y a un large choix de filtres rigolos ! Voilà, c'est mieux ! Mais où vas-tu, Peppa ? Maintenant, il y a deux Peppas sur l'appel vidéo ! Bonjour ! Bonjour ! Oh, c'est rigolo ! Ça fait un peu déco, Peppa ! Appelons Maman ! Mais c'est normal, le son est coupé ! Mais moi, je sais ça ! Oups ! Désolé, tout le monde ! Où est Papa ? Juste ici ! Dinosaure ! Maintenant, tout le monde participe à l'appel vidéo ! Et tout le monde est un dinosaure ! Le dîner est prêt, tout le monde ! Il est temps de raccrocher ! Au revoir, merci, papy ! Au revoir, à bientôt ! Au revoir ! Il y a eu assez d'écrans pour aujourd'hui, les enfants ! On reprendra plus tard ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au supermarché ! Ils vont à la caisse pour payer leurs courses ! Wouhou ! Désolée, je dois faire un saut aux toilettes ! Utilisez la caisse automatique, si vous voulez ! La caisse automatique permet de scanner et de payer ses courses soi-même ! C'est un gros robot caissier ! Vous voulez scanner nos courses tous les deux ? Avec plaisir ! Bonjour, cher client ! Bonjour, robot caissier ! Placez vos sacs dans la zone de rangement ! Euh... sac ! Oui, Georges ! Le sac à main de maman est en sac ! Ce n'est pas le bon sac ! La caisse automatique a besoin de sacs de course ! C'est bien le bon sac ! Oui ! Scannez vos articles ! Peppa et Georges adorent scanner les courses ! Article non scanné ! Réessayez ! Article non scanné ! Réessayez ! La file d'attente pour utiliser la caisse automatique est très longue ! Article non scanné ! Ça n'a pas l'air de marcher ! Article non scanné ! Article non scanné ! Article, 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 article scanné ! Ouais ! Veuillez placer 10 briques de jus dans la zone de rangement ! 10 ? Non, ce n'est pas possible ! On n'a pas besoin d'autant de jus ! Euh... annulez les jus ! Jus ajoutés ! Veuillez placer 60 briques de jus dans la zone de rangement ! Annulez ! Annulez ! Ça devrait marcher ! Maman Pig est très douée avec les ordinateurs et les caisses automatiques ! Comment est-ce qu'on bip ça, maman ? L'ananas n'a pas d'autocollant à scanner ! Il va falloir le trouver sur l'écran ! Pomme de pain ? Non ! Pignon de pain ? Non ! Ah ! L'ananas ! Et voilà ! Ouais ! Article, article trop léger ! Oh ! Euh... quoi encore ? Article, article… trop... loup ! Erreur, erreur, erreur ! Erreur, erreur ! Top ! Appuyez sur le bouton sur le côté Tous les clients du supermarché et CDT Beaucoup trop d'erreurs Oh non ! Le robot caissier est cassé Désolée, me revoilà À quel tour ? Oh, génial Tout le monde adore faire les courses Gagnez vos articles Mais tout le monde n'aime pas la caisse automatique Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat Puis-je goûter le chocolat, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Oui, tu peux, Peppa Ouais ! Mais il faut le fabriquer d'abord Peppa est très contente de fabriquer du chocolat Comment est-ce qu'on fait, Mademoiselle ? Avec cette machine ! Bonjour, machine ! Peux-tu me fabriquer du chocolat, s'il te plaît ? Oh ! Merci, machine ! Ouais ! Maintenant, je peux le goûter, s'il vous plaît ? Non, pas encore, Peppa ! On doit le décorer d'abord ! Suivez-moi ! Ouais ! Tout le monde a vraiment hâte de décorer son chocolat Vous pouvez décorer une tablette de chocolat chacun Oh ! On dirait une plaque de boue ! Oui ! Mais surtout, ne saute pas dedans, Peppa ! Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez parmi les décorations sur la table Tant que ça reste bon La mienne est une tablette carotte ! Ah ah ! Squeak ! Délicieux ! La mienne est une tablette au fromage ! Squeak ! Oh ! Appétissant ! Et la mienne est une tablette au spaghetti ! Oh ! Les ficelles à la fraise ressemblent à des spaghettis ! Oh ! Succulent ! Je peux goûter le chocolat maintenant, Mademoiselle Rabbit ? Presque, Peppa ! Le chocolat doit d'abord refroidir au réfrigérateur Le réfrigérateur est très froid et fait durcir le chocolat qui devient une tablette Et voilà ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que je peux goûter le chocolat maintenant ? Pas encore, Peppa ! Attends si tu peux, d'accord ? Ouais ! Délicieux ! Super maxi-exquis ! Squeak ! Il y a un problème, Peppa ? Non, mais j'aimais bien quand le chocolat coulait comme une grande flaque de boue ! Oh ! Eh bien, heureusement qu'il reste encore une petite surprise pour vous ! Une fontaine à chocolat ! Une gigantesque flaque de boue en chocolat ! Avec plein de beaux fruits frais à tremper en plus ! Merci, mademoiselle Rabit ! Peppa adore les plats ! Surtout quand elles sont faites en chocolat ! Quatre entrées, s'il vous plaît ! Quatre pop-corns, s'il vous plaît ! Quatre boissons, s'il vous plaît ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au cinéma ! Un film a été fait sur le livre préféré de Peppa ! Ça va aller, Georges ! On ne va pas voir ce film de fantômes qui fait peur, je te le promets ! Le nôtre est amusant et pas du tout effrayant ! Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes ! Oh ! Oups ! Excusez-moi ! Pardon ! Excusez-nous ! Désolée ! Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus ! Mais le siège de Georges remonte même lorsqu'il s'assoit dessus ! La 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 ! Excusez-moi ! Pardon ! Attention les pieds ! Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un réhausseur qui permet de garder le siège ouvert ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Pas de souci, Madame Pig ! C'est encore moi ! Oh ! Qui a renversé son pop-corn ? Georges n'aime pas quand la salle devient toute sombre ! Oh ! Ouais ! Ça commence ! Ah ! Désolée ! George n'aime pas non plus les bruits trop forts ! Ah ! Le méchant arrive ! Il semble que Georges trouve le méchant du film un peu effrayant ! Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir Georges ! Mais tu ne peux pas rater le film ! Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour Georges ! Coucou, Georges ! C'est moi ! Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film ! Je ne fais pas vraiment peur, tu sais ! Pas... vraiment ? Non ! Et cette baguette magique va te protéger ! En plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours ! Peppa et sa famille sont dans un restaurant très particulier ! Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté ! On peut tout y trouver ! Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger ! Bon appétit ! Oh ! Youpi ! Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents ! Qu'est-ce que tu voudrais manger, Peppa ? Des spaghettis, mon plat favori ! Tu as bien raison ! Mais n'en prenons pas trop ! On pourra toujours revenir pour en reprendre ! Oh ! Bonne idée ! Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi ? Tu as soif, mon petit bonhomme ? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange ! Essayons ceci ! La machine à jus d'orange est très bruyante ! Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange ! On va en préparer un peu plus, je crois ! Hum ! Délicieux ! Il me tarde de... Oh ! Tu mourrais de faim, Peppa ! Je peux en avoir encore, s'il te plaît ? Bien sûr ! Viens avec moi ! Papi Pig essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour manger ! C'est pas vrai ! Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Ça arrive tout de suite ! Peppa a trouvé une machine spéciale ! La machine à pancakes ! Juste un pancake, s'il vous plaît, monsieur le robot ! Je peux toujours revenir en chercher un autre ! C'est parfait ! Mami Pig est impatiente de manger ses spaghettis ! Fini ! Merci beaucoup, robot des pancakes ! Mais maintenant, Peppa a soif ! Je peux avoir du jus, moi aussi, Mami Pig ? Bien sûr ! Papi Pig va aller t'en chercher ! Je me demande ce qui lui prend tout ce temps ! Papi Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange ! En vérité, Papi Pig a préparé beaucoup de verres de jus d'orange ! La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange ! Mais, Papi, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus ! Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre ! Peppa adore les buffets à voleter ! Et George aime vraiment le jus d'orange ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts ! Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre ! Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules ! Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules ! J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de George, Peppa et Edmund-éléphant de traverser la poutre ! Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser ! Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber ! Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce ! Waouh ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! Peppa sait très bien se balancer ! Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, George ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund-éléphant a un petit peu peur de passer ! Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! Yé ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté ! Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants ! Il ne reste plus qu'une pièce ! Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules ! Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce ! Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund-éléphant est très doué en casse-tête ! Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux ! Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Oui ! Et Edmund-éléphant a hâte de recommencer ! Bienvenue au magasin de glace ! Aujourd'hui, il fait très chaud ! Alors, Peppa et Georges jouent au marchand de glace ! Et voilà, Monsieur Papa Pig ! Oh ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que je vous sers, Madame Maman Pig ? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît ! Parfait ! C'est quoi un banana split, Mamie ? C'est un type de dessert ! D'abord, il faut couper une banane en deux ! Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée ! Georges aime ajouter de la glace ! Attention à ne pas écraser la banane ! Et Peppa adore ajouter de la crème fouettée ! N'oublie pas la cerise sur le dessus ! Voici votre banana split, Madame Maman Pig ! Il a l'air délicieux ! S'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory ! Un Okonori ? Qu'est-ce que c'est, Madame ? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae ! On ne peut les manger qu'en bonne santé ! Mais non, pas du tout, ma chérie ! Tu peux en manger quand tu veux ! Tiens, je vais te montrer ! Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème ! Peppa et Georges versent tous les ingrédients dans le verre... Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus ! Puis ajoute des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du coulis ! Et voilà, Madame ! Ça a l'air merveilleux ! Maintenant que chacun est servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux ? Un arc-en-ciel ! Un ciel ! Peppa et Georges prennent plein de glaces de différentes couleurs... Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane ! Panaï ! Puis, ils ajoutent les garnitures... Mélangeons tous les ingrédients ! Peppa et Georges ont mélangé toutes les couleurs... On a fait une flaque de boue, pas une glace arc-en-ciel ! Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants ! Tout ce qu'on a maintenant, c'est... Des cornets de vanille ! Ma préférée ! Peppa et Georges adorent faire des glaces spéciales... Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus ! Aujourd'hui, Peppa et Georges partent pique-niquer avec Mamie et Papi Pig ! C'est presque fini ! C'est la première fois que Peppa est chargée d'emballer le pique-nique ! Ça va aller, Peppa ! Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique ! Mais ça ne rentrera jamais ! Mais tu es sûre qu'il te faut vraiment tous tes jouets ? Oh non, tu as raison ! Je vais simplement apporter Teddy, en fait ! Dinosaur ! Et dinosaure ! C'est merveilleux ! Car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets ! Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Peppa ? Oh ! Et si on faisait des spaghettis ? J'adore les spaghettis ! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique ! Que penses-tu de sandwichs ? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup ! Quel est ton sandwich préféré, Peppa ? À la confiture ! Peppa, Georges et Mamie Pig préparent des sandwichs à la confiture ! Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Peppa ? Euh... On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette ! Tu peux en trouver une, papy ? À vous ordre, Peppa ! Préparer des sandwichs à la confiture est très salissant ! Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre ! Pas de souci ! Comment faire des sandwichs à la confiture sans un peu d'éclaboussures ? Les sandwichs de Peppa sont en forme de triangle... Et ceux de Georges en forme de dinosaure ! J'ai trouvé la nappe ! Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Peppa ? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange ! Félicitations, Peppa ! On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut ! On va s'amuser comme des petits fous ! Oh non ! Il pleut ! Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie ! C'est pas vrai ! On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Peppa ! Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur, à la place ? Peppa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur ! Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut ! Et tous mes jouets peuvent venir avec nous ! Tout le monde adore le pique-nique de Peppa ! Et Peppa a adoré le préparer ! Aujourd'hui, Peppa et Georges sont à la fête foraine ! Salut Peppa ! Est-ce que tu es déjà allé dans la maison du rire ? C'est quoi une maison du rire ? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes ! Georges et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît ? S'il te plaît ! Bonjour Mlle Rabit ! Deux tickets pour la maison du rire ! Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mlle Rabit ! Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait ! Merci beaucoup Maman Pig ! C'est pas réussi ! Ouais ! Voici le pont qui bouge ! Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire ! Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont ! Mais Georges pense que c'est amusant d'aller vite ! Ha 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 ! Ta technique est bien meilleure, Georges ! Youpi ! Félicitations ! Maintenant, vous devez suivre les flèches ! Viens, suis-moi, Georges ! Ha 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 ! Ces miroirs sont tout tordus ! Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à Georges de drôles de silhouettes ! Ce miroir me rend vraiment très grande ! Et on dirait que tu as une très grosse tête, Georges ! Ha 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 ! Et celui-ci te rend vraiment très rond ! Ha ha ! Et ce miroir me fait ressembler à Mlle Rabit ! C'est parce que c'est moi, Mlle Rabit ! Ha 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 ! Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags ! Allez, venez ! Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond ! Ha ha ! Oh ! Youpi ! Et il y a beaucoup de vent ! Ha ha ! Regarde ! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan ! Je vais t'aider, Georges ! Ça leur prend quand même beaucoup de temps ! J'espère qu'ils ne se sont pas perdus ! Ha ha ! Comment c'était ? La maison du rire m'a bien fait rire ! Ça tombe bien ! Tout le monde adore la maison du rire ! Parce que la maison du rire fait bien rire ! Peppa et sa famille ont acheté plein de nourriture au supermarché ! Et maintenant, leur ventre gargouille ! Ha ha ! On mange quoi pour le dîner ? Mon bidou fait plein de bruit ! Ce soir, les enfants mangent des... Tacos ! Ouais ! C'est quoi un Tacos ? Et comment ça se prépare ? Ha ha ! C'est un plat délicieux qui vient du Mexique ! Et la meilleure façon de préparer des Tacos, c'est de le faire tous ensemble ! Peppa, Georges et Maman Pig lavent les légumes pour les Tacos ! Il faut s'assurer que les légumes sont bien nettoyés ! Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Maintenant, Peppa et Maman Pig sont nettoyés comme les légumes ! Et maintenant que les légumes sont propres, on peut découper quelques oignons ! Voilà pour toi, Papa ! Ça va pas, Papa ? T'aimes pas les oignons ? Oh ! Sois tranquille, Peppa ! Le jus des oignons fait parfois pleurer les yeux de tout le monde ! Je dois juste trouver de quoi me couvrir les yeux ! Je sais ! Peppa connaît un moyen idéal pour protéger les yeux des oignons ! C'est juste parfait, Peppa ! Ah ! Encore des oignons, Papa Pig ? Maintenant, préparons un peu de guacamole ! Ouais ! J'adore le guacamole ! Si tu veux, tu peux écraser l'avocat, Peppa ! Peppa aime écraser l'avocat ! C'est très marrant et très salissant ! Oups ! Et si tu faisais ça un peu plus doucement, Peppa ? Parfait ! Maintenant, on peut ajouter les autres ingrédients ! Ainsi qu'un petit zeste de citron vert ! Oh ! Oh ! Très bien, Georges ! Tu peux ajouter le petit zeste ! Heureusement que je porte mes lunettes de sécurité ! Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il est temps de préparer les tacos ! Maintenant, c'est la meilleure partie ! Prenez votre tortilla, comme ceci ! Et ajoutez-y vos ingrédients préférés ! Peppa aime ses tacos avec beaucoup de guacamole ! Georges, lui, préfère ses tacos vides ! Maman et Papa Pig adorent mettre de tout dans leurs tacos ! Tout le monde trouve les tacos très bons ! Mais tout le monde a fait tomber sa garniture ! Ouais ! Maintenant, on peut de nouveau les préparer ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée ! Oh ! Regarde, Georges ! Ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa ! C'est toute une famille de dinosaures ! Peppa adore le musée ! Mais le voilà qui ferme ! Merci de votre visite ! À bientôt ! Mais je ne veux pas partir ! Nous ne sommes pas obligés de partir ! Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée ! Ouais ! Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée ? Euh... Mangeons un festin de minuit ! Miam, miam ! Bon appétit, tout le monde ! Oh ! Oh là là ! Cet orange est vraiment dur ! Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique ! Que devrait-on faire maintenant, Peppa ? Peppa ! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée ! Je suis là ! Je suis un viking ! Moi aussi, je suis un viking ! Et moi aussi, je suis un viking ! Enfin, je veux dire un mammouth laineux ! Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux ! Je vais vous attraper, les enfants ! Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué ! Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit ! Trouvons un endroit où nous pourrions dormir ! Oui ! Bonne nuit, tout le monde ! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée ! Oh ! Wouah ! Regarde ce viking ! Papi, regarde ! Et quel beau mammouth ! Oh ! Ce mammouth ! On dirait un vrai ! Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ouf ! Ce n'est pas un viking ! C'est Peppa ! Ça alors ! Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non ! Nous avons très bien dormi ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades participent à une course de charité pour collecter de l'argent afin de réparer la cloche de l'école ! Est-ce que tout le monde est bien prêt à courir ? Oui ! Quel dommage ! Il commence à pleuvoir et personne n'aime courir sous la pluie ! Nous devrions faire la course un autre jour avec moins de nuages et de pluie, non ? Sauf Peppa ! Mais la pluie va rendre la course encore plus amusante ! Il va y avoir tout plein de plaques de boue ! Très bien ! Dans ce cas, à vos marques encore une fois ! Prêt ! Encore une fois ! Et... Encore une fois ! La pluie a formé une petite flaque sur le chemin de la course ! Mais Rebecca Rabbit s'est très bien sautée ! J'ai réussi ! Désolée, Rebecca ! Ça fait rien, Peppa ! Allez, on avance, vous deux ! Beaucoup de chemin nous attend ! Le vent empêche Suzy et Maman Chip de gravir la colline ! Mais le vent est trop fort ! Et la colline est toute glissante ! J'ai un plan ! Émilie, éléphant, est très douée pour tirer des choses avec sa peau ! Oh là là ! La pente a l'air d'être toute boueuse ! Oui ! C'est drôle de glisser jusqu'en bas ! Et Peppa est très douée pour glisser dans la boue ! Peppa et Papa Pig sont arrivés au niveau des grands arbres ! Tout le monde doit ramper sous les branches pour terminer la course ! Comme ça a l'air drôle ! Tout le monde a franchi la ligne d'arrivée ! Bonne nouvelle ! Nous avons récolté assez d'argent pour réparer la cloche ! Oui ! Monsieur Boulle la réparera demain ! Oui ! Tu t'es bien amusé, Papa ? Papa ! Tout le monde adore courir sous la pluie ! Allez, viens, Peppa ! On recommence ! Mais c'est pas Papi qui aime le plus courir sous la pluie ! Oui ! Feu rouge ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à feu rouge, feu vert ! Feu vert ! Quand quelqu'un dit feu rouge, plus personne ne doit bouger ! Mais quand on dit feu vert, ils peuvent bouger à nouveau ! Feu rouge ! Stop ! Peppa et ses amis se sont arrêtés au bord de la route ! Les feux, heureusement, aident des gens à traverser en toute sécurité ! Allez, les feux ! Il est dangereux de traverser la route avant que le feu ne devienne vert ! Le feu est vert, donc on écoute, on regarde et on fonce ! Feu vert ! Ouais ! Il a dit « nœud rouge », pas « feu rouge » ! Maintenant, Maman et Papa Pig s'amusent à piéger tout le monde avec d'autres mots ! Félicitations, les enfants ! Feu folet ! Non, George ! On ne doit pas bouger ! Tu es sûr, Peppa ? J'ai dit « feu folet » ! Pas « feu rouge » ! Feu rouge ! Je commence à avoir le tournis ! George ne respecte pas les règles ! Mais ne t'inquiète pas, George ! Maman va te confier une petite mission ! Oh, je sais ! Au prochain feu vert, faisons la course jusqu'à cet arbre ! Ouais ! Attention ! Feu vert ! Feu rouge ! À toi de jouer, George ! George a un rôle important ! Il est le farceur ! Il doit faire rire les joueurs pendant qu'ils sont immobiles ! Oh, tu m'as bien eu ! T'es un super farceur, George ! Et... Feu vert ! Feu rouge ! Feu vert ! Bonjour, bonjour ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Bonjour, monsieur le policier panda ! On joue à feu rouge, feu vert ! Mon jeu préféré ! Respecter les feux rouges et les feux verts est très important ! Même les voitures et les vélos s'arrêtent au rouge ! Et avancent au vert ! Bonne chance pour rester immobile avec celui-ci ! Bonne journée ! Comme c'est tranquille quand les enfants ne bougent plus ! Tu sais, je ne dirai plus jamais feu vert ! Il a dit feu vert ! Peppa adore jouer à feu rouge, feu vert ! Tout le monde adore jouer à feu rouge, feu vert ! Peppa et ses amis s'amusent beaucoup dans l'espace de jeu ! Oh, Serge ! Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu t'es fait mal, George ? Viens par ici, mon chéri ! Je crois que tout le bruit et l'agitement perturbent un peu notre George ! Trouvons maintenant un endroit tranquille pour se calmer tous ensemble ! Oh, ben, je connais un endroit ! Tout le monde est venu dans une salle de repos spéciale pour aider Georges à aller. Moi aussi ! Les couleurs et les choses douces et dufteuses m'aident toujours quand tout devient trop bruyant et trop fort. Parfait ! Maintenant, essayons de prendre de grandes inspirations ensemble. Inspire... Expire ! Maintenant, laissez votre esprit se détendre. Suzy Chip et Papa Pig se sentent très détendus. Mais Georges n'est pas très calme. Hé, regardez ça ! Tu veux qu'on aille voir ce que c'est, Georges ? Mais est-ce qu'on va quelque part ? Cette partie de la salle de repos contient plein de jouets spéciaux. Regarde celui-là ! Et celui-ci ! Oui, regarde celui-ci, Georges ! Wow ! Je préfère ma couverture toute douillette. Non ! Non ! Non ! Je ne pense pas que cela va consoler Georges. Je sais ! Suivez-moi ! Peppa a vu un autre coin de la salle de repos que Georges pourrait aimer. Wow ! C'est l'espace naturel. C'est comme être à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les fleurs semblent vraiment bonnes ! Vous entendez les oiseaux ? Et les feuilles toutes sauches ! Je me sens super, méga, giga, détendue ! Et si on réessayait ? Ouf ! La respiration calme ! On inspire ! Je peux le faire, papa ! Tout le monde, inspirez ! Expirez ! Inspirez ! Expirez ! Est-ce que tu te sens mieux, Georges ? En tout cas, ça fait du bien de faire un temps calme quand on est dépassé. Je crois que Georges se plaît ici. On peut rester encore un peu ? Bien sûr ! Dans la salle de repos, il y en a pour tous les goûts. Georges adore l'espace naturel, mais ce qu'il préfère, c'est quand sa famille et ses amis l'aident à se calmer.